Mathieu Lerenard, meilleur ouvrier de France chocolatier 2023, je vais vous faire la recette du bonbon Musicao de chocolaterie de l'Opéra. Donc il s'agit d'un bonbon moulé, on va partir sur un moulage d'homisphère assez classique. Les points importants pour pouvoir avoir un résultat optimal et brillant, c'est vraiment d'avoir un moule qui soit très propre, c'est-à-dire qui a été lavé à l'eau savonneuse, dégraissé, exempte de toute trace d'humidité, avant de pouvoir procéder au décor. Pour décorer le moule, on va utiliser deux produits. Le premier, la couverture diapason Opéra 33%. Le second, un beurre de cacao classique, coloré à hauteur de 2% en charbon végétal. Pour avoir une brillance optimale, il y a des critères qui sont très importants à respecter. Température du moule, température des beurres de cacao et de la couverture qui doit être entre 28 et 29 degrés, température de la pièce, température du pistolet. Voilà, c'est vraiment des paramètres qui sont vitales pour pouvoir avoir une brillance optimale. Donc là, on a tempéré beurre de cacao et couverture à 28-29 degrés, donc courbe de cristallisation classique. On a fait redescendre à 26-27 et on est remonté à 28-29 degrés. Donc là, on va procéder à l'étape de décor avec le chocolat diapason Opéra. On va faire un effet moucheté, c'est classique. Donc on va tremper, moi j'ai ici une petite brosse, on peut utiliser une brosse à dents, on peut utiliser n'importe quel poêle assez rigide pour pouvoir effectuer ce décor un petit peu moucheté au fond du moule. Je n'utilise pas un beurre de cacao parce que la suite du décor sera en beurre de cacao noir, quelque chose qui est assez couvrant, donc j'ai vraiment besoin de garder le chocolat blanc et la diapason pour ça est vraiment parfaite. Maintenant, on va passer à la coloration du beurre de cacao. Pareil, température à respecter, 28-29 degrés. Faire très attention, si vous prenez un pistolet air comprimé, de bien faire attention à la température du pistolet. Le pistolet doit être tempéré mais pas trop chaud. Là, je vais utiliser un pinceau, ça fonctionne très bien aussi. Vous pouvez le faire en production, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec un pistolet ou autre. Voilà, donc là on va le faire de manière assez simple. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir un effet bien couvrant avec le beurre de cacao. Un des points qui est vraiment essentiel, si vous avez bien respecté les températures de cristallisation des beurres de cacao, vous allez voir que le beurre va vraiment cristalliser vraiment au bout de 30 secondes, une minute. C'est vraiment déjà un premier signe qui vous dit que c'est bon, enfin c'est ok, ça va bien se passer. À partir de maintenant, une étape qui est primordiale pour avoir une brillance optimale, c'est de laisser cristalliser 24 heures votre beurre de cacao. Donc 24 heures après, on a laissé cristalliser une nuit. Le lendemain, on récupère le moule et on va procéder à l'étape de moulage avec couverture cristallisée. Donc faites bien attention quand vous tenez vos moules, encore une fois, de ne pas mettre les mains sur les demi-sphères qui ont été colorés. C'est quelque chose de vraiment important. ça pourrait vraiment endommager la cristallisation. On moule à une épaisseur régulière et on va laisser cristalliser à peu près 10-15 minutes. Donc on va préparer pour la recette du bonbon Musicao. Ça va se décomposer en deux recettes, une gelée Musicao et une ganache. On va démarrer par la gelée. Donc le Musicao, c'est tout simplement la pulpe, si vous voulez, qui va venir enrober la fève de cacao à l'intérieur de la cabosse. Ça se présente sous forme de purée de fruits, dans une petite poche comme ça. Et ça se travaille vraiment de la même manière qu'une purée de fruits. C'est assez simple d'utilisation. Donc là, on va démarrer sur la gelée de mucilage qui est sur le même procédé qu'une pâte de fruits classique, sauf qu'elle va être un petit peu moins jolifiée. Donc je vais prendre le jus de mucilage que je vais verser dans ma casserole. Donc on a mis la purée de Musicao à chauffer. On va la chauffer aux alentours de 40-45 degrés et ajouter le mélange sucre plus pectine. Donc on utilise pour cette recette de la pectine extra slow set. Une pectine qui va me permettre de travailler de manière moins sucrée. Donc je mélange la pectine et le sucre. Et je vais la verser dans la purée qui est en train de chauffer. Donc je vérifie la température de la pulpe de Musicao à 40-45 degrés. Et je vais verser le mélange sucre pectine. Voilà. Là, je vais remuer et on va porter comme ça jusqu'à l'ébullition. Donc là, nous sommes à ébullition. On va rajouter le glucose. Le sirop de glucose DE60. Et on va rajouter le sucre inverti. Voilà. Donc là, on a une reprise d'ébullition. Le but étant de rajouter les sucres à peu près en trois fois pour pas que la température de la pulpe diminue. C'est quelque chose de très important. Il faut bien vous mettre dans la tête que vous avez un mélange qui est en ébullition, mais une grosse partie également de sucre qui est à peu près à température de 20 degrés. Donc vous allez faire retomber la température du mélange et vous allez faire entrer la pectine en action. Ce qu'on veut pas faire tout de suite. Voilà. Donc là, on va terminer la dissolution. Et on va porter à ébullition. Donc ça fait à peu près une minute qu'on a porté notre gelée à ébullition. On va tout simplement la verser pour la faire refroidir dans une petite casserole et on va la filmer au contact. Voilà. Donc là, la gelée est terminée. Pas besoin de réfractomètre ou quoi que ce soit. La recette en fait est déjà équilibrée. Là, à partir de maintenant, on va filmer au contact et on va laisser refroidir. Donc là, la gelée de Musicao est froide. Elle a refroidi. On va la remuer légèrement avec une maryse pour l'aider un petit peu à se détendre. On a fait bien attention justement de bien doser la proportion de pectine. Et là, on a vraiment une texture, on va dire, confit de fruits. Voilà. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'idéal. Donc on va garnir maintenant nos demi-sphères avec la gelée de mucilage. Voilà. Donc on garnit de manière assez généreuse, à peu près, presque à 50%. C'est important, vraiment en termes de goût, de laisser la place au mucilage. Sinon, on ne va pas le sentir avec l'intensité du chocolat qui l'enrobe. Donc là, on va procéder à l'élaboration de la ganache. Donc on va faire une ganache Musicao, une ganache qui va être texture semi-liquide, très très onctueuse. Donc il y aura un process un petit peu différent du ganache classique pour pouvoir faire celle-ci. On va utiliser donc de la crème, du sucre, du sorbitol, du beurre, du sirop de glucose DE60 et du jus de mucilage. Donc je vais verser la crème dans la casserole. Ensuite, le jus de mucilage. Voilà, qui est ici. Et on va mettre à chauffer jusqu'à 60 degrés environ pour pouvoir dissoudre les sucres réducteurs qui sont ici. Donc le saccharose, le glucose et le sorbitol. Donc on va ajouter les sucres réducteurs à 60 degrés. Le sirop de glucose DE60, le sorbitol et le saccharose. Il est très important d'avoir une température fin de mélange qui est entre 55 et 60 degrés. Pourquoi ? Pour pouvoir avoir l'intégralité des sucres qui soient parfaitement dissous dans la crème. À partir de ce moment-là, quand on est à 55 degrés, on va pouvoir ajouter le beurre fondu. Le beurre fondu, pourquoi ? Parce qu'on va vouloir avoir une texture très onctueuse de la ganache. Voilà, je termine par le beurre. Et là, une fois que le mélange est terminé, on va partir. On va le laisser refroidir à 32 degrés pour pouvoir le mélanger avec le chocolat à 32 degrés également. Maintenant, on va verser le chocolat tout en entier dans les liquides à 32 degrés également. Puis on va procéder à l'émulsion. Donc pour cette recette, j'utilise la Tanea 62 qui a un beurre de cacao, une quantité de beurre de cacao un petit peu moins élevée qu'une Tanea 70. Ce qui va avoir pour particularité d'attendrir vraiment la texture de ma ganache. C'est vraiment quelque chose que je veux pour faire un bonbon moulé. Donc maintenant, je vais passer à l'émulsion. Donc on va mixer la ganache avec un mixeur tête plongeante. Donc là, l'émulsion est terminée. On a une ganache qui est relativement liquide. Ce qui est tout à fait normal, c'est la texture souhaitée. On veut vraiment quelque chose de très onctué en bouche quand on va faire ce bonbon. Et je vais donc maintenant la mettre en poche pour pouvoir couler en coquille. Donc là, on poche la ganache en coquille. On fait bien attention à ne pas monter trop au niveau du bord de manière à pouvoir obturer correctement. Donc détail très important de la recette, la température de la ganache. Je la coule à 30-32 degrés, vraiment pas plus. Il ne faut vraiment pas que la température de la ganache vienne faire refondre ou réchauffer la coque de chocolat. On arrive à la dernière étape. La ganache a cristallisé à peu près entre 6 et 8 heures. Donc là, en général, vous pouvez la faire la veille, vous la terminez le lendemain. Donc c'est quand même un process qui est relativement long. On va passer un petit peu au décapeur thermique. Donc on va passer un petit peu de chaleur pour pouvoir gagner en adhérence sur le chocolat. Il n'y a pas besoin de passer très fort. Simplement, comme vous voyez que le chocolat se met à briller, ça suffit. Et on va commencer à venir faire une première couche pour obturer. Pour ma part, j'obture en deux fois. Après, c'est vraiment un choix qui vous incombe. Vous pouvez obturer en une fois ou vous pouvez obturer en deux fois. Moi, je vais obturer avec un papier film, ce qui va vraiment me donner un rendu assez propre sur le chocolat. Encore une fois, faites bien attention pendant toutes ces étapes de ne pas mettre la main sur le produit. Donc là, on va laisser le chocolat cristallisé. Ça prend à peu près une trentaine de secondes. Et on va passer à l'obturation finale qui va se faire avec un papier film. Donc là, je vais passer, même histoire, un petit coup de décapeur thermique, histoire de favoriser l'adhérence. Voilà. On va repasser un petit coup de chocolat. On installe le film et on obture de manière à avoir quelque chose de vraiment impeccable. ce qui va vraiment donner au produit un rendu très plat, très lisse, net et assez brillant. Donc, un produit qui est vraiment très bien fini. Donc, on enlève le film assez facilement une fois que c'est cristallisé. Donc là, on va procéder au démoulage. Donc voilà, les demi-sphères sont terminés. Donc bien prendre en considération que chaque paramètre est important pour arriver à ce processus de brillance optimal. C'est-à-dire la température du laboratoire, la température du pistolet, celle du moule, celle du beurre de cacao. C'est vraiment quelque chose d'important. Vous changez un paramètre et vous aurez un résultat qui sera différent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !